Salutations, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une vidéo où je vais te montrer comment tu vas pouvoir créer un post sur LinkedIn, donc un article complet grâce à GPT4O avec Canvas. Donc c'est la dernière mise à jour de OpenAI, ChatGPT. Et je vais te montrer ça. Donc concrètement, je vais aller sur LinkedIn te montrer un de mes derniers postes. Donc là, les mots-clés de la vidéo sont les suivants. Grâce à GPT4O Canvas, tu vas pouvoir rédiger des postes longs, donc des articles. Ça peut aussi être des articles de blog que tu vas mettre sur WordPress, Shopify, PrestaShop, n'importe quel CMS, Webflow. Tu peux aussi les mettre de cette manière, en copier-coller. Possibilité de mettre des liens d'affiliation dans des articles, donc cibler des mots-clés et mettre des liens d'affiliation pour ranquer. Donc LinkedIn, ça a une très forte portée et tu vas pouvoir te positionner sur des mots-clés. Donc je vais te montrer exactement toute ma stratégie de A à Z, là où j'ai fait du coup pas mal de clics et j'ai fait aussi, du coup, j'ai fait une stratégie. Je t'expliquerai ma stratégie peut-être dans une prochaine vidéo d'affiliation où j'ai bulqué sur plusieurs sites en affiliation. Et grâce aux postes LinkedIn, j'appuie sur les liens. Donc ça, je te montrerai ça. On peut ajouter plusieurs images pour que l'article, du coup, le poste sur LinkedIn, ranque bien comme il faut. On va profiter de GPT4 au Canvas, donc du Canvas pour pouvoir modifier notre article, modifier les paragraphes, comme j'en avais déjà fait, donc ma précédente vidéo, j'avais déjà fait une vidéo sur Canvas pour te montrer comment on pouvait sauter des lignes, aérer le texte, modifier les paragraphes grâce à des demandes spécifiques, donc de ciblage. Donc, on ciblait du texte et on pouvait directement lui demander de modifier et affiner les paragraphes. Donc, c'est parti. Là, tu as un exemple d'un post que j'ai rédigé. Donc, je vais te montrer directement le résultat final à titre d'exemple. Donc là, sur le mot-clé Make, donc il n'y a pas grand monde qui avait fait des postes longs sur Make, par exemple. Donc, j'ai mis directement, celui-ci est un article avec lien d'affiliation. Donc, pour te montrer concrètement, l'article est le suivant. Donc, il a été 100% créé sur GPT4O avec Canvas. Donc, voilà, ça commence ici. Il y a un titre, il y a une image, donc du coup, une image à la une, une image principale de l'article. Nous avons donc du texte, donc que tu sois entrepreneur, freelance, manager ou créateur de contenu, chaque seconde compte avec l'augmentation, etc. Donc, voilà, premier CTA. Donc là, il y a un lien d'affiliation. Quand tu cliques, tu arrives sur le lien d'affiliation. Si la personne s'inscrit, forcément, j'aurai une commission. Ensuite, il y a du texte. Donc, je vais vraiment te montrer concrètement comment il est aéré, comment il y a des images de A à Z. Donc, il est aéré, il est vraiment qualitatif dans le sens où il y a vraiment du contenu. Il est structuré, il est hiérarchisé. Il y a plusieurs images. Il est aéré, il est logique, il est cohérent dans le sens où tout le texte qui est développé dedans, forcément, ce n'est pas mélangé. Ce n'est pas du contenu vraiment pourri. Il a été sourcé et tout ça, ça a été fait grâce à GPT4O Canvas. Donc, tu vois, il y a quand même pas mal d'images. Il est quand même solide. Et puis, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Des liens d'affiliation. Donc, j'en ai plusieurs. La personne, voilà. Pour commencer avec Make, crée un compte sur leur site en cliquant ici. Donc, la personne clique. Je lui fais bénéficier de 20 euros de crédit gratuits sur Make. Donc, il a juste à cliquer. C'est comme ça que ça fonctionne l'affiliation. Et puis, c'est de la qualité. Donc, j'aurais pu rajouter éventuellement plus d'images, ajouter peut-être des illustrations, etc. Donc là, à titre d'exemple, il a quand même fait pas mal d'impression pour mon compte qui est très très peu actif. Il a été publié le 5 octobre. Et puis, du coup, il rank. Donc là, c'est un mot-clé qui est connu, Make. Mais on pourrait très bien aller frapper des mots-clés moins connus. Donc, c'est parti. Bien entendu, pour pouvoir maîtriser le prompt engineering, parce que là, on va faire un prompt pour rédiger le poste, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller jeter un coup d'œil à Mayday.com. Dans la partie formation, ici, donc là, tu peux dire bonjour au robot. Là, il te dit non. Tu peux cliquer sur formation. Et pour maîtriser le prompt engineering, tout va se passer ici. Donc, prompt engineering, chat GPT, mini et maxi. Donc, le mini, c'est pour apprendre le prompt engineering de niveau très faible. Donc, c'est la formation qui est vraiment coupée. Donc, c'est un cinquième de la formation. Et là, c'est le master maxi. Donc là, j'ai rajouté 37 vidéos. À l'heure actuelle, 9h59 de mémoire. Regarde, je vais cliquer. 9h59 au total. Donc, c'est la version maxi. C'est vraiment... Voilà, 9h59 durée totale. 119 vidéos. J'ai rajouté des vidéos. Toutes les vidéos ont été mises à jour. Toutes les vidéos, 100%. Donc là, au niveau prompt engineering, on voit énormément de shots. Énormément de choses. On voit des techniques de prompt engineering. Donc, si j'ai dit shot, c'est pas pour rien. Parce qu'on voit des few shots, on voit du COT, on voit du TOT, on voit plein de techniques de prompt engineering avancées. Concrètement, j'ai acheté la plupart des formations sur le marché. Et je sais exactement que personne n'est allé autant loin. Donc, j'ai voulu aller aussi loin pour maîtriser le prompt engineering. Parce que j'ai des potentiels clients et même des personnes qui me suivent et qui ne sont pas encore clients, mais qui vont le devenir. Qui veulent se lancer dans le métier de prompt engineer. C'est un métier à part entière. Donc, c'est pour cela que j'ai augmenté la technicité. Je me forme de plus en plus dans le prompt engineering. Au niveau d'ingénieur, c'est très très complexe. Là, on part dans un niveau à la limite du prompt engineering. J'ai eu un client récemment qui a pris la formation Maxi. D'ailleurs, dédicace à toi, Hugo. Et il travaille en machine learning dans des fours fusion. Et ma formation va l'aider et l'aide actuellement à développer ces scripts de machine learning pour optimiser la charge énergétique de ces fours fusion. Donc, dédicace à toi, Hugo. Hugo K, si tu vois, mets un commentaire. Donc, ce n'est pas vraiment du prompt engineering de bas niveau juste pour faire des publications Instagram. Là, on va à un niveau avancé maximum pour la maîtrise globale de l'outil et du prompt engineering. Et en plus, si tu veux voir mon parcours, tu peux cliquer sur qui suis-je. J'ai documenté récemment tout mon parcours de vie. Tu t'en sauras un peu plus sur moi. Tu pourras descendre. Il y a des photos. Il y a des vidéos, etc. Bref, je te laisserai aller regarder ça tranquillement dans la description. C'était aussi sur la chaîne YouTube. Tu verras tout ça. Donc là, c'est le site. Merci encore une fois à Sarah. Sarah Salah, Sarah NoCode, que j'avais mentionné dans ma précédente vidéo qui a développé ce site-là, qui est colossal. C'est vraiment du solide. Donc, trêve de plaisanterie. Maintenant, on passe sur ChatGPT4O with Canvas. Donc là, je vais être cash avec toi. Je te dis directement, je vais faire un prompt de niveau bas, de niveau moyen. Si tu veux apprendre le prompt engineering, tout se passe sur mes formations. Là, on va faire un prompt de base. Donc, on va commencer à lui préparer une petite structure. Donc déjà, on va faire un petit rôle. On va lui faire une tâche. Et on va lui mettre des informations. Informations, bon, pas supplémentaires. Très bien. On va les markdown en titre importance 1. Très bien, très bien, très bien. Voilà. On les markdown. Donc, je vais mettre un petit séparateur aussi entre eux. Comme ça, on va aérer tout ça. Impeccable. On pourra réutiliser cette structure. Donc, le rôle, ça va être, on va lui mettre le rôle rédacteur de poste LinkedIn spécialisé en optimisation. E, E, A, T, Google et SEO. Allez, Friendly, on va lui mettre ça. Bon, ce n'est pas vraiment la plus grosse optimisation qu'on va lui faire. En tâche, on va lui dire rédige un poste LinkedIn. Donc, je vais peut-être lui mettre un article ce coup-ci pour varier, pour lui mettre une fois article, une fois poste. Je n'ai pas envie d'être déterministe dans le sens où je vais des fois l'induire à l'erreur volontairement. Je vais lui dire une fois poste, une fois article. Parce qu'il va l'interpréter. Si je dis poste, il va l'interpréter comme un poste. Si je dis article, il va l'interpréter comme un article. Si je dis les deux, il va l'interpréter comme la moitié des deux ou comme, en gros, en quelque sorte, une variante hybride. J'appelle ça une variante hybride. Oui, ça va jusqu'à le prompt de générer. Rédigez un article LinkedIn complet sur le mot-clé. Donc là, voilà, je vais mettre ça tranquillement. Là, je vous construis directement en direct. Là, je ne parle pas chinois. Je vous montre que je n'ai pas copié un prompt. Je n'ai pas téléchargé un pack de 10 000 prompts comme beaucoup font. Ça, ça ne marche pas. Pour vous dire, d'ailleurs, dans ma formation, il y a un module spécifique où je pousse une gueulante contre ça. Pour les gens qui achètent des packs de prompts, ça n'a aucune utilité. Et tous les gens qui ont acheté ça ne gagnent pas plus d'argent aujourd'hui. Là, on va mettre 11, j'ai pensé aux 11 commandements en mots-clés, 11 conseils pour perdre du poids après Noël. Voilà, alors 11 conseils, 11 exercices plutôt. 11 exercices, ça peut servir à titre d'exemple parce que je connais pas mal de coachs de sport. Dédicace à Nassim et Tinkens. Moi, je connais deux coachs de sport. Et ces deux coachs de sport-là, ça peut leur servir d'utiliser ça pour faire des publications sur LinkedIn. Pourquoi ? Bien sûr. D'ailleurs, je prépare une prochaine formation sur LinkedIn dans l'optimisation globale du compte, etc. parce que forcément, il y a des CTA sur LinkedIn. Si je vais sur mon compte, je te fais un bref aperçu rapide. Si je vais sur mon compte, j'ai un CTA, forme-toi gratuitement. Là, le mec, il arrive sur la chaîne YouTube. Je ne vais pas te montrer pendant 1000 ans non plus. Pour te montrer, il arrive sur la chaîne YouTube. Il peut aller voir les vidéos. Il y a des CTA. S'il descend, il y a des CTA, donc mes formations, chaîne YouTube. Donc là, il peut se former. Il peut cliquer ici. Il atterrit sur le CTA, donc sur le site. Donc forcément, un coach de sport qui optimise son compte, qui fait des publications, qui utilise l'automatisation et qui met en place des systèmes 100% automatisés et des systèmes maîtrisés comme là. Ça, c'est un système maîtrisé qui se fait à la semi-manuelle. Enfin, semi-automatique, du coup, c'est pareil. Et comme ça, il est actif dans les algorithmes. Son nom et prénom sera mis en avant. Il sera actif sur les algos. Et il va avoir des leads. Donc s'il a un tunnel, tu peux aussi avoir une newsletter, etc. Ça se fait aussi. Il y a beaucoup de choses qui se font. Bref, rédige un article sur LinkedIn complet, 11 exercices, très bien. En information, je vais lui dire. Voilà, là, je vais le faire à la voix parce que ça ira plus vite. Soit clair, concis, précis. Reste aligné de manière rationnelle sur le mot-clé. Aère le texte en sautant des lignes souvent. Essaye de sauter des lignes après 20, 30 mots. Chaque fois, je me fais avoir 20, 30 mots. Point. Voilà, bref, on va s'arrêter là. Je pourrais aller beaucoup plus loin. Je pourrais le mettre dans un générateur que j'ai, etc. Donc là, on va partir sur ça. Et on va profiter de GPT Canvas. Donc 11 exercices. Donc là, il m'a mis des émojis de base. J'en voulais pas. Donc, d'accord. Je vais le stopper de suite. Hop, tac, tac, tac. Donc là, sémantiquement, je pense que je l'ai influencé dans le fait d'avoir écrit post. Un article. Je vais pas mettre LinkedIn parce que tu vois, je pense que ça l'a influencé. Pour lui, un article, c'est un post. Et c'est pour cela que, sémantiquement, je l'ai influencé. Donc là, si je fais ça, je vais tout simplement lui dire émoji interdit. Voilà. Comme ça, moi, je vais lui fermer la porte. Et là, logiquement, il va me faire un article de blog. Là, il n'y aura pas de LinkedIn. Comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos et dans ma formation, sémantiquement, quand on dit crée un post LinkedIn, lui, pour lui, il va aller faire un post LinkedIn. Alors que ce n'est pas bon. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Bref. Bref, on a retravaillé la chose. Au moins, tu vois qu'il y a une erreur. Ça te permet de voir aussi comment on réajuste, pourquoi aussi il me fait n'importe quoi. Logique. Il y a une logique derrière tout. Donc ensuite, comme on a déjà fait une vidéo, si tu n'as jamais vu la dernière mise à jour de GPT-4 au Canvas, je t'invite à regarder ma dernière vidéo. Donc celle juste avant. Tu vas sur ma chaîne vidéo. Il y a marqué en gros GPT-4 au Canvas. Tu regardes ça. Tu verras. C'est le top. Je t'explique tout de A à Z. Et là, maintenant, on a notre post. Donc là, c'est opérationnel. Maintenant qu'on connaît GPT-4 au Canvas, je pars du principe que tu connais déjà. Donc on va baisser le niveau de lecture. On va baisser le niveau de lecture parce que les gens, ils n'ont pas envie de lire un article scientifique sur le fait des exercices de perte du sport. Donc j'ai baissé en niveau collège, un petit peu au-dessus maternel. Donc là, il y a maternel, collège. Je vais un petit peu au-dessus collège. Je ne vais pas non plus jusqu'à maternel parce que les gens, sinon, ils vont dire mais il me prend pour un con ou quoi celui-là ? Donc là, c'est opérationnel. Le niveau a été baissé. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est rallonger la longueur. Donc le plus long, ça serait barbant. Maintenant, je vais aller plus long, mais le plus haut possible. Parce que le but, ce n'est pas d'avoir l'article le plus long possible, bourré de mots-clés, mais c'est du n'importe quoi. Mais tu vois, de manière, avec plus de contexte. Donc là, tu vois, chaque paragraphe a été beaucoup plus long. On était à 11 ici alors qu'on est à 7. Donc tu vois, ça a rallongé. Je n'ai pas fait le compteur de mots parce que bon, il n'y a pas besoin de voir que c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus qualitatif. Très bien. J'aurais pu mettre dans le prompt ici, à titre d'exemple, un CTA. On met un CTA, etc. Donc le CTA, ça peut être aussi ton compte. C'est pour te dire que si je parlais d'affiliation, c'est que ça peut aussi marcher. Je t'ai montré un système d'affiliation, mais ça peut très bien marcher. Donc maintenant, pour publier un post, on va aller dans l'accueil de LinkedIn. Voilà, on va monter, rédiger un article ici. Ça se présente. Donc après, je te laisserai mettre tes propres images. Tu mettras une image ici. Donc l'image principale que je t'ai montrée dès le début, tu mettras une image. OK. Donc je vais aller en prendre une. Voilà, c'est la première que j'avais sous la main. Très bien, on va la valider. Là, je te montre vraiment toute la technique. Donc 11 exercices pour perdre du poids. Bon, tu ne mets pas un Bitcoin en train de pousser comme une pomme de terre. Tu évites de faire ça parce qu'il n'y a pas de logique. Maintenant, on va prendre tout le texte. Donc là, tu peux faire un CTRL A. Alors, CTRL A, c'est un peu chiant. Mais ce que je voulais te dire, c'était que le top maintenant, c'est que si tu veux vraiment faire de la très bonne qualité, ce que je t'invite à faire, c'est d'utiliser GPT-4O Canvas pour faire tes modifications directement ici. Si tu veux mettre, par exemple, cette phrase en gras, tu peux très bien, CTRL B. Tu peux mettre en italique cette phrase-là, etc. Bref, tu as toute la possibilité de modifications. Tu peux, comme je t'avais déjà montré sur la première vidéo, si ce paragraphe ne te convient pas, tu peux le dire, par exemple, rédige-le de manière plus amicale. Même pas, de manière plus amicale, voilà. De manière plus amicale. Tiens, GPT, ce n'est pas ton ami, c'est ton employé, pour te dire. Voilà, les burpees sont un excès, enfin, c'était un peu bizarre ce que j'ai dit, mais bref, c'était pour être un peu brutal. Moi, je n'aime pas être trop sympa avec lui. J'aime bien, des fois, être sympa, des fois, être brut. Donc voilà, là, on change un peu, on fait des sauts de ligne. À toi d'aérer. Donc bien entendu, là, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas censé arriver si ton prompt était bon dès le début, si tu avais défini toutes tes variables. Mais avant de vouloir faire quelque chose de parfait, tu vas commencer d'abord par faire un prompt, ensuite par aérer. Et au fur et à mesure, ne sois pas quelqu'un qui passe jamais à l'action. Passe à l'action et t'optimisera après. Parce que forcément, la perfection n'existe pas. Tu seras tout le temps obligé d'améliorer tes systèmes. Donc maintenant, partons du principe que ton poste, il est opérationnel. Tu le veux comme ça, il est nickel. Donc là, je ne vais pas m'amuser à le modifier partout. Tu vas pouvoir aller venir copier ici, donc depuis directement l'interface de ChatGPT et coller. Donc ça a gardé le formatage, ça a gardé le texte en gras, ça a gardé le texte italique. Donc c'est pour cela que c'est vraiment intéressant. Maintenant, ce que tu peux faire sur LinkedIn pour faire un poste encore plus qualitatif entre chaque point, entre chaque, on va dire, bloc. Donc là, c'est plutôt des H1, H2, c'est plutôt des titres, sous-titres, on va dire. Tu vas pouvoir ajouter des séparations comme ça. Donc là, je te montre séparation 1. Si tu veux séparer, là, j'ai mis 11 exemples. Ben voilà, je peux très bien les séparer avec un séparateur. C'est beaucoup plus facile à lire. Ça augmente l'expérience utilisateur. Le gars qui lit, il est encore plus content. C'est plus simple, c'est aéré. Voilà, tu mets tes petits espaces. Tu peux éventuellement, donc là, je ne vais pas le faire partout. C'est pour te montrer vraiment le contexte global. Tu vas rajouter des images. Donc par exemple, si là, tu pourrais rajouter une image. Donc là, je vais ici, je saute une ligne. Je laisse un espace. Je peux mettre une image en cliquant sur image. Donc là, je vais mettre la même, mais à toi de définir. N'oublie pas de mettre la balise alt. Si tu mets quelqu'un qui fait du sport, coach en train de faire du sport, etc. Texte alternatif, descriptif. Ça va très vite pour te dire, là, je t'envoie de la valeur à fond. Maintenant, mes formations, elles sont opérationnelles. Sur YouTube, j'envoie plus de valeur. C'est plus condensé. Ça va très vite. Donc voilà, tu mets tes images. Le top, ce serait de mettre une image par élément. OK ? Par point si tu fais un article comme ça. Les gens aiment bien. En copywriting, les gens aiment bien 11 exercices, 11 hacks, 11 conseils, 7 conseils. Bref, un chiffre, c'est un meilleur ancrage pour le copywriting. Donc là, tu peux rajouter directement du texte descriptif sous l'image. Par exemple, si tu mets une photo de toi en train de faire des burpees, ça, c'est moi en train de faire du sport. Blablabla, trois petits points. Voilà, c'est un peu plus marrant. Les algos, tu les travailles comme ça. Très bien. Ensuite, imaginons qu'ici, c'est un CTA. Donc là, par exemple, tu veux mettre un CTA dès le début. Je vais te montrer. Donc là, ici, tu vas mettre, hop, là, tu vas sauter deux lignes. Moi, je te conseille de laisser deux lignes. Donc là, tu peux très bien. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un doigt comme ça. Si tu veux te faire coacher, voilà. Si tu veux te faire coacher, clique ici. Voilà, tu mets, clique ici. Donc, clique ici, point d'exclamation. Tu viens sélectionner le texte. Tu vas sur ce petit logo qui est lien. OK. Tu cliques sur lien. Tu mets ton lien. Donc là, par exemple, je vais mettre facebook.https. Voilà, tu copie-colle ton lien. Prépare-le en avance. Fais pas comme moi à le taper à la main. Facebook.com. OK. Je vais faire un lien vers Facebook. Très bien. Donc là, la personne, elle pourra cliquer ici. Elle atterrira sur le lien. Donc là, tu peux mettre soit ta newsletter. Ça peut être... C'est pas obligé forcément de dire, prends rendez-vous ici. Ça peut être une newsletter gratuite. Ça peut être proposer des formations. Ça peut être un lien d'affiliation. Ça peut être vers un formulaire. Le gars va remplir un formulaire. En fait, derrière, il y a une IA qui va récupérer toutes les informations et qui va lui envoyer une réponse et lui proposer un RDV, etc. Enfin voilà, t'as beaucoup de possibilités. Moi, je te conseille vraiment d'aérer parce que, en fait, c'est un peu un coup de gueule dans le sens où j'ai vu plein de posts, des gens faire avec l'IA et tout, mais ils n'aèrent pas leur texte. Ils n'aèrent pas leur texte. Il faut que ça soit lisible. En général, essaye de sauter une ligne après chaque point, quoi. T'essayes de sauter une ligne entre chaque élément. Là, par exemple, on va venir mettre un petit séparateur, tu vois, s'aérer. Je sais pas si c'est compréhensible parce qu'il y a plein de gens qui continuent à faire cette erreur, même après avoir fait des formations de copywriting, mais ça paraît logique de devoir aérer le texte, le contenu, et c'est toujours plus agréable, tu vois. On n'a pas envie de lire des blogs comme ça. Par contre, si tu aères comme ça, tac, tac, je le répète plusieurs fois, plusieurs fois, parce qu'en vrai, même moi, je veux me l'ancrer encore plus parce qu'il y a des fois, je fais des blogs. Donc voilà, après, tu peux encore faire plein de choses. Tu peux rajouter, donc tu peux faire des blogs de citations. Voilà, ici, à la place, les burpees sont un super exercice. Ben voilà, je les ai mis comme ça, en citations. Tu peux mettre du code, tu peux rajouter des listes ordonnées. Donc par exemple, si tu as envie de rajouter à la main tes top conseils personnalisés, ben fais ça. Donc étape 1, étape 2, étape 1, étape 2, etc., etc. Donc tu peux venir rajouter ici. Pareil, bullet point, donc là, je vais te mettre un séparateur, comme ça, tu vas bien comprendre. Je vais te rajouter ici en dessous, tac, tac, tac. Je te mets directement une liste à puces. Donc là, c'est point 1, là c'est 2, là c'est 3. Voilà, tu écris ton texte. Tu peux aussi faire ça, mettre en gras, changer le style. Ici, si tu t'es trompé et que ça, en fait, c'est un titre, ben, oupe, tu vas dans style, tu mets en tête. Voilà, comme ça, c'est une en tête, c'est un titre. Et puis voilà, après, à toi de formater directement un article, tu mets tes images et c'est opérationnel. Donc voilà, grâce à notre petite IA et cette mise à jour de GPT-4 au Canvas, c'est vraiment le top, parce qu'on peut venir modifier, on peut venir, voilà, si Mountain Clibers, il te dit n'importe quoi, ou remplace-le par, voilà, par exemple, je vais te laisser sélectionner là, et je vais dire remplace par du sprint de fond. Par exemple, remplace par du sprint de fond. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Bon, j'ai essayé de remplacer la sélection des Mountain Clibers, donc là, il n'a pas voulu, voilà, il est revenu sur le fait, donc il y a encore des bugs, c'est en bêta, donc faites attention, c'est pour cela que moi, je recommande, je préconise à fond de travailler le meilleur prompt ici et venir au stylo uniquement pour baisser le niveau de lecture et ajuster la longueur. Peaufiner, ajouter des émojis, je te déconseille fortement, on l'a vu dans la première vidéo, actuellement, la bêta rajoute trop d'émojis, donc pareil, là, ton instruction, information, ajoute quelques émojis avec parcimonie, très peu d'émojis, tu peux lui donner une limite aussi. Tu peux mettre maximum 10 émojis dans ton post, mais à 99% de chance, il va t'en mettre plus que 10, donc ça fait attention. Donc voilà, ça fait ton ajustement, tu peux le publier et ce serait exactement la même chose, tu peux aussi le faire pour un post, mais là, aujourd'hui, c'était spécialement créé pour LinkedIn, à savoir que là, tu vas pouvoir ranquer. Donc si tu as des mots-clés, des conseils, voilà, tu peux toujours mettre ça, et puis c'est cool, les gens voient que tu es actif, les algos aussi, et en plus de ça, tu mets un CTA, donc ne fais jamais de post sans CTA. Si tu mets un post, il y a une logique, un but derrière, il faut qu'il y ait une action, et en plus de ça, ton CTA, tu peux le prendre ici, tu peux le mettre plusieurs fois, tu peux le mettre ici, en dessous du 3, voilà, je saute, alors je me suis trompé, c'est CTRL V, voilà, je peux le mettre aussi ici, je ne suis pas arrivé en post, ok, donc là, toujours sauter une deuxième ligne, il faut qu'il y ait un choc pour le CTA, et peut-être qu'à la fin, tu vas mettre un autre CTA, et là, c'est optimisé, il ne te restera plus qu'à faire suivant, là, je te conseille de mettre directement ton titre, tu peux mettre, ouais, j'ai sorti un nouveau post sur les 11 conseils, bon, tu n'es pas obligé de mettre le même titre qu'ici, parce qu'après, ça fera duplication, je vais te montrer directement, voilà, et après, tu envoies, donc là, attention à l'espace, donc fais attention, je te montre rapidement, là, c'est vraiment de la valeur extrême condensée, je te montre un de mes derniers post, voilà, par exemple, SnapVid, celui-ci, alors, quand tu vas publier, attention, parce qu'ici, le titre que tu mets de base, va se dupliquer ici, donc tu n'es pas obligé de mettre le même, d'ailleurs, je te recommande de mettre un autre, par exemple, j'ai préparé un post soit plus humain, tu vois, moi, je balance ça comme un robot, c'est parce que je fais beaucoup de tests sur les algos, sur LinkedIn, etc., mais je te conseille d'être plus humain, si en plus, tu capitalises sur LinkedIn, tu marques, j'ai fait un nouveau post, sur 11 conseils après Noël, vous savez très bien, etc., ou tu peux même le faire faire lire, bien entendu, tout ce travail dans le prompt d'engineering, donc voilà, j'ai bien fait le tour, j'ai sorti plein, plein de formations, je suis en train d'en tourner plusieurs, là, je vais en sortir pas mal, les bots vont arriver sur la plateforme, ça va vraiment envoyer du steak, comme je dis, donc là, ça va, là, c'est toujours en travail, toutes les formations actuelles sont disponibles, elles sont possibles, dès que tu achètes, tu arrives, tu as ta plateforme, mais il y en a beaucoup qui vont arriver, sur midi journée, sur la prospection, sur l'automatisation, comme j'avais prévu depuis tout ce temps, ça va arriver, ça va être du très très lourd, en avant 2025, je vais pas me faire un ancrage début 2025, mais c'est pour cela que j'étais pas trop dispo ces temps-ci, là, je suis de retour tranquillement sur YouTube, j'axe beaucoup mon contenu, pour vous dire, parce que je vais pas trop être régulier ces temps-ci, jusqu'en début 2025, tout simplement parce que j'axe beaucoup mon énergie, plus sur le contenu payant, que sur le contenu gratuit, donc peut-être ce sera une, deux ou trois grands maximum vidéos par semaine, des grands maximums pour l'instant, sur YouTube en gratuit, par contre en formation, on tourne énormément, pour te donner un ordre d'idées, j'ai repris les tournages des formations il y a trois jours, j'ai déjà fait 51 vidéos au total, donc sur des nouvelles formations, et sur les nouveautés, sur le prompt generating chat GPT mini, maxi, et sur mini maxi de Make Elite, comme par exemple, les dernières mises à jour de chat GPT 4 au Canvas, où j'apporte plus de valeur, je montre vraiment plus que sur YouTube, au moins tu le sais, que tout ce qui va se situer ici, il y aura plus de valeur, il sera plus condensé, et oui le prix a doublé, parce que la valeur a doublé, tout a été retourné, et je peux te garantir, que cette formation là, c'est de la bête noire, comme je disais, c'est de la beast mode, donc voilà c'était mes idées, on se retrouve très vite, j'espère que tu passes un beau vendredi, si tu regardes cette vidéo vendredi, t'es vraiment un monstre, à très vite, ciao.